Aujourd'hui, nous allons parler de prostitution, avec un S. En effet, parler de la prostitution est un non-sens. La prostitution a toujours été polymorphe. Prostituées de rue, prostituées de luxe, prostituées occasionnelles, elles sont nombreuses celles qui font commerce de leur corps depuis l'aube de l'humanité moderne. L. Je parlerai des femmes uniquement. Parce que même si la prostitution masculine organisée semble tout aussi ancienne que la prostitution féminine, le milieu académique s'est beaucoup moins penché sur le problème. Warning terminé, bon visionnage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les dangers mortels qui guettent les travailleuses du sexe depuis l'Antiquité. Les prostituées ont, de tout temps, été particulièrement exposées aux maladies vénériennes. Si l'on exclut les mentions vagues de l'Antiquité gréco-romaine, un dispositif s'apparentant aux préservatifs est clairement cité pour la première fois au Xe siècle. On trouve cette mention dans un traité de médecine persane écrit par Al Akawaini. Mais il faut attendre 1564 pour en avoir une description réellement précise, faite par Gabrielo Fallopio. Son utilisation reste longtemps limitée à un cercle fermé de privilégiés. Casanova l'évoque, Sade également, mais pour la prostitution de rue, c'est une autre affaire. Il faut attendre le XIXe siècle pour voir le préservatif se diffuser un peu, mais encore trop peu pour enrayer les épidémies de la fin de siècle. Celles-ci ont pourtant beaucoup préoccupé les institutions qui ont mis en place des mesures sanitaires spéciales pour les prostituées. Des visites de santé régulières qui permettaient de conserver l'autorisation d'exercer et qui ont été immortalisées par les tableaux de Toulouse-Lautrec. De nos jours, le préservatif s'est démocratisé, mais son utilisation varie toujours en fonction de la pratique sexuelle. Si 96,8% des clients de prostituées se protègent pendant un rapport vaginal, le taux chute à 70,4% pour le sexe oral. Et seulement 5 à 10% de la population mondiale déclare se protéger pendant un rapport anal. Ainsi, même si les conditions sanitaires se sont améliorées, les prostituées restent très vulnérables. Parmi les maladies qui ont décimé les populations de travailleuses du sexe, on peut mentionner tout d'abord les hépatites, surtout la B, qui est la plus transmissible sexuellement. Notons malgré tout que l'hépatite C peut également être attrapée par échange de liquide séminal dans de rares cas, transmissible en cas de pratique de l'anulingus. Les hépatites peuvent dégénérer en cancer et cirrhose du foie et avoir une issue fatale. A partir du XVe siècle, il faut bien évidemment compter avec la syphilis, également appelée la grosse vérole. Les circonstances de l'apparition de la syphilis au moment de l'épidémie de 1493 sont sujettes à débat. Il a souvent été dit que Christophe Colomb avait ramené la maladie d'Amérique. Cependant, la thèse d'une origine européenne de la maladie a également été avancée. En France, on note la présence d'une très probable occurrence de syphilis congénital dès le IVe siècle avant notre ère sur le site de Costebel dans le Var. Plusieurs autres cas sont également connus pour la nécropole de Michelet à Lisieux. Enfin, le sida, dont le premier cas a été rapporté en 1981 aux Etats-Unis d'Amérique, continue de faire des victimes dans les rangs des prostituées comme chez le reste de la population sexuellement active. En ce qui concerne les IST qui peuvent également être transmises par contact sanguin, il ne faut pas oublier que la prostitution contemporaine est indissociable du phénomène d'injection de drogue. Et ce n'est qu'un facteur parmi d'autres qui rend difficilement cernables les causes de la détresse sanitaire des prostituées. Faire des statistiques sur la contamination des filles par les clients relève du casse-tête et les paramètres aggravants sont si nombreux qu'on se retrouve souvent face à une impasse mathématique. Le second danger mortel pour une prostituée a longtemps résidé dans un produit qui peut sembler anodin. Son maquillage. Beaucoup de composants toxiques ont été utilisés en cosmétique. De nombreuses préparations antiques destinées à rendre la peau saine et belle contenaient en effet des selles de métaux lourds. Parmi eux, on compte l'oxyde de plomb ou le sulfure d'arsenic contenu dans l'or piment, le fameux jaune de Perse dont les Égyptiens raffolaient. Petit fun fact, ce produit est en vente libre pour les collectionneurs de minéraux et ce, sans aucune mention de sa toxicité. Cela a bien failli être fatal à un petit garçon de 17 mois qui jouait avec la collection de son grand frère. Un jour, vous m'avez demandé quelle arme j'utiliserais pour tuer quelqu'un ? Probablement celle-ci. Dans l'Antiquité égyptienne et gréco-romaine, l'utilisation du mercure était relativement rare. En revanche, un composant a tenu le haut de la rampe pendant des millénaires. Il s'agit de la céruse, également appelée blanc de plomb ou blanc de Saturne. La céruse permet de produire un blanc pur. Elle a donc été utilisée pour teinter les cosmétiques depuis l'Antiquité grecque. Ovid, dans quelques poèmes dénommés les cosmétiques ou les phares, vante la blancheur du teint comme un critère de beauté. Apprenez donc comment vous pourrez, au sortir du sommeil, donner de l'éclat et de la blancheur à votre teint. Pline l'Ancien nous donne même la recette de cette pommade à appliquer sur le visage qu'il appelle Psymithion. Les ingrédients principaux de cette mixture sont le vinaigre et le plomb chauffé, dont le meilleur provient, dit-il, de la ville de Rhodes. Le teint blanc est donc à la mode ? Fort bien ! Les comédiens et les prostituées vont s'en enduire le visage pendant leurs heures de travail. La blancheur du teint est synonyme de pureté et de noblesse dans l'Antiquité, mais également pendant les époques qui lui succéderont. Cela est en partie dû au fait que la blancheur s'oppose au teint bronzé, à panage des travailleurs en plein air, et donc des personnes de petites conditions. En Europe, la céruse sera alors utilisée par toutes les personnes qui se maquillaient entre le XVIe et le XVIIIe siècle au moins. Mais son usage plus sporadique se poursuit dans le cas de certaines professions artistiques, dont la pratique se superpose d'ailleurs à celle de la prostitution. Les danseuses, les chanteuses, dans une moindre mesure, les musiciennes, mais surtout, les comédiennes. Comédiennes qui sont d'ailleurs guettées par un autre empoisonnement professionnel, l'empoisonnement au cyanure. En effet, la couleur verte des costumes était obtenue à base de composants contenant du cyanure. Sous les feux de la rampe, le tissu en contact direct avec la peau produisait un empoisonnement lent, mais efficace. Vous vous demandiez pourquoi le verre portait malheur au théâtre ? Vous avez maintenant la réponse. En plus d'être blanchissante, la céruse avait l'avantage d'être astringente et cicatrisante. Une raison de plus pour ériger la céruse au rang d'aide à la beauté féminine, et une explication, aussi, de son succès sur la longue durée. Et pourtant, la céruse, c'est avant tout du plomb. Et le plomb, lorsqu'il est respiré, absorbé à travers les pores de la peau, ou pire, ingéré par accident de manière répétée, c'est l'assurance d'être affecté par le saturnisme. Le saturnisme cause des douleurs articulaires, des atrophies musculaires, des insuffisances rénales, respiratoires, des déformations des extrémités des membres. Et ce qui a été terrible avec le saturnisme, c'est qu'il provoque des symptômes très variés. C'est pour cette raison que les victimes ont eu beaucoup de problèmes à faire reconnaître cette pathologie comme une maladie du travail. Car si le saturnisme a affecté les prostituées pendant des millénaires, pendant les années industrielles, il s'est attaqué à des victimes ouvrières et à des victimes infantiles qui mangeaient les peintures au plomb appliquées sur les murs parce qu'elles avaient une saveur sucrée. Le troisième risque létal pour une prostituée dans l'exercice de ses fonctions est encore moins réjouissant, quoique plus rapide. Les tueurs en série ont souvent pris pour cible les prostituées. D'ailleurs, le tout premier tueur en série à avoir été pendu en Grande-Bretagne était un tueur de prostituées. Il le portait même jusque dans son surnom puisque le docteur Thomas Nail Cream a été surnommé The Prostitute Poisoner. Son modus operandi était plutôt bien rôdé. Il proposait aux filles de leur offrir des avortements clandestins. Mais au lieu d'avortement, ces dames avaient le droit à un empoisonnement lent et douloureux. Cet horrible personnage a été pendu en 1880. et des rumeurs ont alors couru dans tout Londres. Le docteur Cream était-il en fait le célèbre Jack Léventreur ? Beaucoup de bonnes vidéos circulent sur Jack Léventreur, l'homme qui tue au moins quatre prostituées dans le quartier de Whitechapel. Je n'insiste donc pas sur cette histoire. Entre le docteur Cream et Léventreur, il ne fait pas bon être une prostituée dans Londres sous le règne de la reine Victoria. Vous pensez que ça s'améliore ensuite ? Eh bien non. Malheureusement, les prostituées, surtout celles qui racolent dans la rue, sont toujours visées de nos jours par les serial killers. Entre 1970 et 2009, 32% des victimes de tueurs en série américains étaient des prostituées. L'essor d'Internet n'a pas mis les travailleuses à l'abri. Il constitue un moyen supplémentaire pour les tueurs en série d'attirer facilement leurs victimes dans des lieux privés. Mais une question demeure. Pourquoi les prostituées sont-elles les cibles privilégiées des serial killers ? Par commodité, d'abord. Une prostituée, c'est majoritairement une femme qui travaille de nuit, dans des coins un peu glauques, plutôt pratique à kidnapper ou à tuer sur place. Parce qu'elle est bien belle, l'image de la prostituée libre, qui travaille dans des maisons cosies ou dans des appartements haussmanniens. Mais qui sont ces femmes puissantes, nouvelles icônes féministes, portées par la littérature depuis Zola jusqu'à l'œuvre très récente d'Emma Baker ? Eh bien, elles constituent une infime partie de la population. La vaste majorité des travailleuses sont sous influence de réseaux criminels de plus ou moins grande ampleur. Ce contexte est justement un argument supplémentaire pour choisir la prostituée comme cible. Ça diminue les risques pour le meurtrier de se faire interpeller par les autorités. Quand on découvre une telle femme morte assassinée dans une ruelle, les pistes sont très nombreuses et les suspects légion. La police patine parfois et comme l'opinion publique s'émeut souvent moins du meurtre d'une prostituée que celui de n'importe quel citoyen lambda, on passe à autre chose assez rapidement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque dans les années 70, seulement 16% des crimes de prostituées aboutissaient à une condamnation. Sans compter tous les meurtres de travailleuses du sexe qui ne sont pas comptabilisés parce que les corps ne sont pas retrouvés et que la disparition de ces femmes est moins souvent signalée aux autorités. Enfin, il ne faut pas négliger que l'érotisation du meurtre est fréquente chez les tueurs en série. Et qui de mieux qu'une prostituée pour incarner une sexualité bestiale qui s'affranchit des normes sociales puisque la prostitution est bien souvent illégale ? Tout cela crée une atmosphère de transgression qui s'accorde parfaitement avec le passage à l'acte meurtrier par des individus qui sont psychologiquement pathologiques. Une seule prostituée a inversé cette macabre tendance en devenant elle-même une tueuse en série et en s'attaquant à ses clients. Il s'agit d'Aileen Wuornos. Condamnée à mort par injection létale, elle s'éteint le 9 octobre 2002 après avoir tué sept hommes par arme à feu. Sous-titrage Société Radio-Canada